bonjour et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui j'ai expliqué pourquoi il est très important il est même primordial que tu sois sur vinted j'écris une masterclass pour exploser ton vinted en lien dans la vidéo en dessous tu pourras connaître mon secret tout mon secret mais en attendant je t'invite à connaître pourquoi il est important d'être sur vinted tu peux t'inscrire t'abonner à la chaîne je donnerai des conseils suivre les coachings en ligne et c'est parti je vais t'expliquer comment pourquoi pourquoi il faut être sur vinted maintenant donc je vais me mettre sur voilà alors bienvenue dans le module 2 pourquoi vinted déjà je vais quand même t'expliquer la présentation de vinted c'est une entreprise qui a été créée en lituanie alors peut-être que tu le sais mais pour que tu comprennes l'importance aussi de cette de cette l'importance incroyable de de cette entreprise imagine qu'elle était en quelques années en péril elle a été en péril et la créatrice avait énormément de vêtements à vendre ils ont donc commencé avec un ami à réfléchir sur l'élaboration d'une application un plan de financement leur histoire était comme une création d'une start up au bout d'une table qui ressemble beaucoup à facebook au bon coin tous ces start up ont été créés sur sur une table elle s'est développée ce petit logo bleu cette cette petite plateforme s'est développée et vient d'annoncer nous sommes en novembre 2019 enfin quand il a annoncé ça une levée de fonds de 128 millions d'euros pour développer les états unis donc vinted est toujours en déficit parce qu'elle n'est pas elle son but et sa politique n'est pas pour l'instant l'envie de faire des bénéfices mais de réinjecter régulièrement ses bénéfices comme une start up dans le marketing et pour toujours développer son application alors en france on est 11 millions sur vinted un français sur six imagine malheureusement plus tu hésites moi tu saisis l'importance du plus tu risques de ne jamais jamais rentrer et prendre une place de marché sur cette plateforme donc c'est maintenant c'est vraiment maintenant qu'il faut le faire les chiffres je te montre un petit peu les chiffres de vinted qui sont un petit peu ouf on va dire je te laisse regarder et c'est vraiment intéressant de regarder ce genre de chiffres et de se dire mais c'est vrai que j'ai j'ai une part de marché à prendre moi aussi sur vinted vinted est un puits de possibilités alors utiliser sur un pc l'appli est téléchargée et mieux parce que elle présente elle se présente déjà sur les deux sur pc et sur application ceci ouvre plus d'acheteurs et de vendeurs potentiels parce que tu peux avoir aussi des personnes qui n'utilisent pas qui n'ont pas d' android qui n'ont pas de téléphone iphone etc donc ça ouvre énormément et ça touche aussi une niche ultra connecté donc les ultra connectés sur le portable mais des gens qui sont un peu plus vintage sur le sur l'ordinateur les vêtements sont présentés donc sur la plateforme c'est plus en mode le bon coin c'est mais disons que la collection est plus présentée avec un défilement si ta collection tu la présente et si ta collection est has been alors tu vas risque tu vas risquer de ne rien vendre mais à contrario si tu présentes ton article si tu fais une taille 36 ou 38 si tu vends des vêtements moins à la mode tu pourras quand même trouver ton public parce que tu pourras faire de sacrés chiffres et surtout c'est parce que tu auras tu as moins de concurs tu auras moins de concurrence le vintage commence à avoir le vin le vent en poupe ce que je veux t'expliquer c'est que tu peux être super ultra connecté et vendu 36 38 et avoir énormément de concurrence sur une tête et être quelqu'un qui vend plus du vintage avec peut-être des tailles un peu plus grandes et te dire mais jamais je vendrai sur une tête mais si parce que là tu auras moins de concurrence et donc tu auras beaucoup plus d'acheteurs chez toi et donc tu auras tu peux être l'avantage c'est que tu peux être ne pas être utac ultra connecté et être sur vinted et vendre beaucoup alors la stratégie de vinted la publicité la publicité gratuite 11 millions la publicité est gratuite et elle est gratuite pour toi aussi il ya 11 millions d'utilisateurs en france ça c'est le positif le marché espagnol s'ouvre le marché italien va s'ouvrir la belgique également ils font ils ont ouvert l'espagne ils ont ils ont permis aussi que les utilisateurs français aillent sur l'espagne sur le pays bas sur la belgique sur l'italie il est possible aussi donc de vendre dans ces pays là la mise en vente est gratuite et ça c'est un point le plus positif possible parce que l'acheteur c'est lui qui va payer la commission il va payer 5% sur le prix d'achat de l'article et à ça s'ajoute 88 centimes maintenant je crois de la protection d'achat donc tout ce qui est contrefaçon litiges articles et les articles abîmés les l'avantagent aussi c'est que tu n'as pas de maximum de pièces à mise en vente c'est un dressing qui fait 150 pièces ben tu vas pouvoir les mettre et gratuitement il n'y a pas de frais les frais de port pardon sont prépayés par l'acheteur et sont négociés donc c'est pas cher du tout c'est 2,88 le premier prix et ils ont été ils sont prêts à imprimer c'est à dire ton bordereau est prêt à imprimer pour pour pouvoir vendre ton article vinted touche un panel différent grâce à leur pub leur publicité que je t'ai montré il ya énormément de panel et un panel énorme sur la télé et vinted est le plus utilisé en france voilà donc sur la plateforme vinted tu vends 30 à 40 % de plus que sur tes marchés opus et si en plus tu vas voir mes secrets avec le lien que je t'ai mis tu vas vendre encore plus cher tes vêtements par contre les points négatifs c'est le service après vente qui n'est pas très top le vendeur à 80 % torts et quand il ya des litiges c'est assez compliqué de de le résoudre il ya plus de risques et d'arnaques sur la plateforme par rapport aux contrefaçons et l'allemagne et les usa pour l'instant sont restreints en france chez nous c'est bête parce que je sais que beaucoup de personnes aimeraient acheter les suites aux états unis voilà donc vinted est vraiment important pour trier recycler et revendre quand tu analyses le marketing de vinted le recyclage je peux te le dire excuse moi mais le recyclage n'est pas leur premier cheval de bataille mais leur politique est la priorité de vinted c'est argent business et consommation donc si tu es quelqu'un qui est vert et qui fait attention parce que même toi tu vas avoir envie d'acheter en fait c'est un business une très stratégie que en fait tu as toujours envie de consommer sur business sur vinted leur business plan leur business plan est très bien rodé et d'autant plus que en fait le service est gratuit qu'ils nous proposent tout ce qu'ils nous proposent c'est gratuit pour vendre tout la seconde main est essentielle aussi pour le recyclage mais vinted donne plutôt tous les outils pour consommer encore plus que pour recycler la plateforme met tout en oeuvre pour pousser à l'achat et tant mieux pour nous parce que nous sommes des vendeuses et d'ailleurs tu verras par toi même que ne pas craquer sur une pièce vinted est très difficile voilà vinted suscite une pulsion d'achat elle utilise des stratégies marketing pour acheter encore plus mais c'est une bonne nouvelle pour nous parce que nous nous sommes des vendeuses et nous voulons vendre sur vinted la plateforme nous sollicite quand même à recycler et apprendre à recycler en triant son dressing une étude a été faite en soulignant que nous n'utilisons que 10 à 20 % notre dressing donc utiliser vinted va t'aider à moins acheter et donc à économiser acheter des secondes mains et à vendre et aussi peut-être acheter en seconde main peut-être aussi tu peux acheter du neuf en seconde main c'est à dire il existe sur la plateforme il existe neuf avec étiquette c'est une plateforme qui a du peps et elle explose et donc tu rentres en concurrence avec les autres et ça c'est la course à la plus belle photo aux meilleures stratégies de vente il est il serait intéressant pour vous de vous différencier des autres et de sortir du lot et d'être identifiable l'analyse de la concurrence je fais une parenthèse c'est que ce que je viens de vous dire c'est que il serait intéressant pour vous est différent des autres d'être de sortir du lot donc n'oublie pas en dessous tu as mon ma vidéo qui parle de mon secret sur vinted nous allons aussi parler vite fait de la concurrence c'est à dire de l'analyse de la concurrence l'analyse de la concurrence c'est la connaissance des concurrents c'est important pour que ton activité sur vinted et te permet de préciser ta stratégie et de proposer plus que les autres alors le bon coin tu vends pas sauf un euro et à deux euros certains vêtements si quelqu'un a vendu bien plus cher comme sur vinted je t'invite à mettre en commentaire parce que moi j'ai jamais vendu plus que un ou deux euros viette vestiaire collective c'est un investi un site qui vend du haut de gamme donc vais vestiaire collective comme vide dressing point comme j'ai commencé sur cette plateforme elle est assez contraignante parce qu'il ya beaucoup de restrictions c'est vraiment utile pour la vente de luxe si tu veux vendre d'un art un article de luxe je te conseille même plutôt de vendre sur vestiaire collective et sur vide dressing point com tu as aussi maison seconde alors maison seconde c'est une application de vide dressing de vêtements qui vendent uniquement pour les influenceurs et les youtubeurs vinted de plus en plus il ya il commence à avoir des des influenceurs qui se cachent dans vinted si tu veux que je t'en parle mais aussi un commentaire j'essaierai de te parler aussi de ça tu as aussi des pop c'est à dire des e p o p c'est uniquement sur application pour rester fan pour rester fun et sur vinted aussi tu as 25 millions d'utilisateurs dans 12 pays ça va augmenter c'est obligé ce qui est marrant aussi c'est que tu as le vinted allemand qui s'appelle klen der kressel et ça aussi c'est un c'est le vinted qui est en allemagne et là par contre l'allemagne et l'autriche sont unis en deux la france la grande bretagne l'espagne la belgique les pays bas folle forme eux un ensemble par contre effectivement je n'ai jamais vendu en grande bretagne un petit peu aux pays bas et un petit peu en belgique j'achète aussi beaucoup aux personnes en espagne parce que zara en espagne est pas cher la pologne est séparée aussi les applications respectives sont uniquement disponibles dans le pays et c'est inac c'est vraiment uniquement inaccessible accessible via leur navigateur par contre tu verras aussi que certaines personnes font du business avec ça parce que si tu veux par exemple si tu es en pologne tu es française en pologne et bien tu as des services pareil vous pouvez vous le noter là tu as des services qui en fait vont te on va dire vont acheter ton produit pour te le vendre te l'envoyer en pologne et ça c'est des services qui existent voilà donc j'espère que cette vidéo t'aura plu pour faire un tour et te dire pourquoi vinted pourquoi il est important de vendre sur vinted je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne parce que je vais parler de plus en plus de vinted c'est parce que c'est ma passion mais surtout j'ai une agence de stratégie marketing pour les professionnels mais je suis en train d'utiliser toute la stratégie le marketing que j'ai depuis 25 ans pour les professionnels et les commerçants sur instagram je suis en train d'utiliser sur vinted sur le gros sacking vinted sur les stratégies vinted donc je t'invite à t'abonner et aussi à voir mon secret sur le lien dans la vidéo je te dis à bientôt pour un prochain pour une prochaine vidéo